salut dans cette nouvelle vidéo on va continuer avec la réalisation de notre petite voiture dans cette vidéo on va apprendre à réaliser cette partie ici et on va commencer et donc pour faire cette partie on va utiliser un cube donc on va faire un shift a on va aller dans les mèches et on va sélectionner un cube notre cube nous ce qu'on va faire au départ c'est qu'on va le déplacer comme ça en entier en objet mode jusque là on va aller en vue de profil et on va le déplacer également ici et on va le ce qu'il est ici l'axe des secrets mais avant on va aller en edit mode pour le faire du coup on fait s y comme ça en désactive de proportionnal existing que l'on a oublié de désactiver dans la vidéo précédente et on va maintenant retourner en objet mode et on va déplacer une autre forme ici je repars sur ma vue de face et je scale maintenant sur l'axe des y ça doit avoir plus ou moins la même taille ici du coup j'ai fait un petit s x et je ferai s y comme ça ok nice j'ai encore un petit s y crête ok ça c'est cool et donc je vais à présent ajouter des edges loups ici et là et je vais également ajouter des edges de maintien du coup j'ajoute une edge ici j'ajoute une autre ici j'ajoute une eau ici j'ajoute enfin une eau ici il peut également faire un contrôle r ici mais pour le moment on va aller 6 ans ici et donc maintenant c'est qu'on va faire c'est qu'on va un tout petit peu ce qu'il est tout ça sur l'axe des z je déplace à présent ça sur l'axe des z aussi et je vais encore un tout petit peu ce qui est ça sur l'axe des z je tiens à préciser ici que son origine est toujours au niveau de l'origine de la sur l'axe de l'axe de l'axe de l'axe et donc une fois qu'on a fait ça on va maintenant commencer à ajouter les modifiers et donc le premier modifié qu'on va ajouter c'est le modifier subdivision de surface du coup on le met on met la vie au port à deux on retourne en engine mode et là on va d'abord ce nous aussi en objet mode on retourne en engine mode ici on verra qui droit et on déplace je fais de même ici en bas je fais de même sur les côtés je fais de même ici et on a ça nice je retourne en en objet mode et je vais ajouter le modifier arrêt du coup je viens là je pars sur arrêt ici je vais un tout petit peu déplacer ça avec un shift maintenu et je vais mettre ici à 5 comme ça je vais aller en edit mode je vais sélectionner tout mon objet et je vais déplacer ça comme ça sur l'axe des x comme ceci ok nice je retourne en objet mode et je vais ajouter le modifiant ce mirror du coup je pars dans add modifier je clique sur add modifier je clique sur un mirror il s'ajoute je repars en edit mode pour pouvoir diminuer la distance ici et donc je déplace ça comme ça avec un shift de maintenu on a toujours beaucoup plus de précision et au niveau de mon arrêt je vais tout petit peu encore diminuer ça alors on peut toujours zoomer et avec un shift maintenu ouais ok on n'a pas vraiment changé grand chose mais c'est déjà ça ok déjà on a la subusion de surface l'arrêt le mirror on va continuer avec la ajout des modifier avec le modifier simple du forme du coup on vient ici sur simple du forme on part le type band et sur l'axe des z du coup si je regarde ça comme ça on a déjà cette forme et on peut également améliorer ça en faisant ça en augmentant la valeur de l'angle ici on va mettre genre 125 comme ça une fois que cela est fait on va à présent ajouter un second modifier en simple du forme ici on part là on part sur simple du forme et on va pas utiliser le tweet mais on va plutôt utiliser simple du forme sur l'arc des x mais de type band du coup on a ça si je pars sur ma vue de profil on a ça et on a ça et on peut alors et on peut retailler comme ça et déplacer comme ça là je suis en là je suis un objet mode du coup j'ai fait ça et j'ai fait ça je pars sur ma vue de face et je positionne bien mes éléments vue de profil ok on va essayer de jouer un tout petit peu avec l'angle et tout moment on a ça déjà pas mal mais on peut également ce qu'il est tout ça sur l'axe des z en faisant s puis z et en déplaçant un peu pour avoir une moins une distance ici qui sera plutôt raisonnable ok ici je me rends compte que la distance il est est assez courte donc on va rallonger ça plus tard on va continuer avec cet élément déjà là on a une assez belle forme ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner ça on va faire un shift d ici on remercie capot maintenant c'est pas le capot je mets ici capot not visible du coup là je vais cacher ça de ma scène et je vais cacher ça du rendu une fois que cela est fait on va plier ça et on va passer maintenant à l'ajout de quelque chose de super important pour la forme et ici on va ajouter à présent le PAF, une curve de type PAF. Du coup on part dans les curves et on sélectionne le PAF. En object mode on déplace notre curve au niveau de notre capot, de notre objet. Je sais pas vraiment comment on appelle cette partie de la voiture mais peu importe. On va placer ça ici. Je pars en edit mode avec tab et je déplace comme ça ici. Ce que je vais faire c'est que je vais faire l'écran tour de notre objet ici. Et donc avant de faire ça je retourne d'abord en objet mode et je viens ici en bas sur les curves. Et au niveau de mes curves je vais aller sur jour m'écrit et je vais augmenter la valeur du DEF. Je m'intéresse au niveau du bevel, au niveau du round et je viens sur le DEF. Je remonte l'épaisseur ici. Une fois que l'épaisseur bonne pour moi, j'ai diminué un tout petit peu. Du coup là on va mettre au point croix. Une fois que l'épaisseur est bonne je vais aller en edit mode et je vais bien passer ça comme ça. Je déplace ça. Je déplace comme ceci. Je viens ici en bas. J'extrude. J'extrude encore. J'extrude comme ça. Là je place mon élément ici. Je cherche à avoir une bonne courbure. à ce niveau ici. Ok c'est pas mal. Je cherche à ajuster un peu. Ok. Ce que je vais faire c'est que je vais ajouter le modifier mirror. Ici modifier mirror. Ici je vais cocher le clipping et je vais coller ici. Là ça va pas super bien se coller. C'est parce que c'est une curve et dans Blender on n'a pas vraiment bien configuré cette partie. Mais pour le moment c'est déjà ça. Ici je déplace un tout petit peu. Ok on a ça. Alors je vais un tout petit peu augmenter la taille ici. Et même ici. Là je vais déplacer un peu là vers le haut. Et une fois que j'ai fait ça. Je vais ajouter sur ma queue. Quelques modifiers. Il y a même que j'ai ajouté ici. Donc je viens. Là je sais pas si c'est possible. Et donc on va sélectionner cette partie ici. On va aller dans les modifiers. On va ajouter le modifiers simple deform. Ici simple deform. On veut une déformation sur l'axe Z. Et de type band. Ok. On va sélectionner notre objet ici. Et on va regarder les informations qui sont sur le premier simple deform. Alors sur le premier simple deform on a mis au niveau de l'ongle ici 125. Et du coup c'est ça qu'on va ramener ici. On sélectionne ça. On vient ici. On met la valeur 125. Ok. On va également faire de même avec le second. On vient ici. On découche là. Tac. Ici on regarde c'est 48. Je reviens ici. Je viens là. Add modifier simple deform. Je prends le type band. Et je viens ici. Je mets 48. Ok. Cool. Déjà là. Je regarde à quoi ça ressemble. Et c'est pas beau du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette forme ici. N'est pas déjà au niveau de l'origine. C'est pas ça. Ici on peut déplacer comme ça. Mais pour le moment c'est pas tout à fait ça le problème. Donc on va faire ici. Un ctrl z. Ici comme ça. Un ctrl z. Et ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller en edit mode. Et tout simplement déplacer comme ça. On va utiliser le proportional editing. Et on va déplacer. Comme ça. Nice. On part sur la vue de profil. Et on déplacer. Alors sur la vue de profil. On va sélectionner ici. Vue de profil. Tac. Tac. Alors ici. On va. C'est là. Non. On part sur la vue de face. Alors ici. On va. Alors ici. On va. On va. On va déplacer comme ça. On va. On va désactiver les proportional editing. Et on va déplacer ça. Ici. Comme ça. On sélectionne le second. Vu de profil. On déplace. On sélectionne ici. On déplace. On fait de même en bas. On sélectionne. Et on déplace. Déjà ici. Là. Vue de profil. Vue de face. On déplace. Et donc. On va. On va. Plutôt. Les déplacer. Vers le haut. Du coup. On fait. Ici. Là. On regarde. À quoi. Ça ressemble. Vu de profil. Et. Ici. On va. On va. Faire. Un G. Comme ça. Faire. Un G. Ici. On part. Sur la vue. De face. Ici. Il y a un article. Proportional editing. Ici. Ici. On déplace. Comme ceci. Ok. On part. Sur la vue. Deux profils. On a ça. On part. Sur la vue. De face. On a ça. Et. C'est quasiment. La même chose. Que. Sur notre image. De référence. Ok. Déjà. Je vais. Encore. Bien. Regarder. Si. Tout est ok. Alors. Ici. Il y a. Un. Tout petit souci. Que l'on va. Résoudre. De suite. Mais. Et. Avant. Ce que je voulais faire. Également. C'est. Scaler. Ici. Sur l'axe. Des X. On va faire. Et. Ça. Un. Et. innen. Inter Haben. Comme ça. Et. On va. On va. En. Engine mode. déplacer. Ici. Vaire. De la金額. Vers. Le haut. En. Trois Audition. Réception. En. peu vers le haut comme ceci et et également sur l'axe des x comme ça vue de profil on a ça là je vais un peu déplacé vers le bas vu des articles de proportionnal editing et je déplace comme ça il vient de celui ci chez les places comme ça il fait un ctrl s pour enregistrer mon projet et là je cherche à pour finir les détails vue de profil vue de face ok on a ça ce qu'on peut également faire pour corriger ça c'est pourquoi pas augmenter ici la finesse et déplacer un peu là ici on est in mode on va chercher à pour finir quelques détails et voilà ce qu'on va nous c'est qu'on va faire avant de terminer la vidéo c'est de sélectionner ici si là on va faire ça ça et ça et donc je disais qu'on va ici faire un shift d comme ça ici on va mettre paf note visible on va aller de ça celui ci on va le cacher et celui ci en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici en haut au niveau de la resolution viewport et là on va mettre la valeur 2 ok on met la valeur 2 ça diminue la résolution ici autour on va aller dans un objet convey tout ici on va convertir notre path en cas de curve on clique là si maintenant on part en edit mode on va voir des vertices et c'est exactement ce qu'on voulait on va faire ctrl r ici ctrl r là dans les modifiers on va ajouter le modifier subdivision de surface on va mettre l'azur portal 2 déjà on a ça ici on peut mettre des edges de maintien ici et là on va également remettre le modifier mirror du coup on part on fait z on fait un board slate on sélectionne les vertices ici on fait un x delete vertices et donc ça me supprime tous les vertices du côté du côté gauche je supprime également celui ci j'ai des vertices je fais de même ici à quelques doigts x j'ai des vertices je pars ici on dans les modifiers j'ajoute le modifier mirror du clic le coach du clipping et je fais alt clic droit ici je me déplace là alors ici il cherche à bien me déplacer de même ici en bas alt clic droit déjà là on peut faire un slash pour mieux voir notre objet vous voyez ici j'ai eu de la matière qui a été supprimé mais c'est pas grave ce que nous on va faire c'est qu'on va faire un alt clic droit ici on va faire un s x de 0 ici on va faire un alt clic droit ici on va les coller comme ça on va déplacer ça un tout petit peu comme ça je vais également faire de même ici en haut je vais également faire de même ici en haut alt clic droit et je me déplace là j'ai fait un slash je pars en objet mode et j'arrange un tout petit peu là et voilà on peut terminer on peut aller en edit mode et faire un petit scale sur l'axe des x on peut également utiliser le scale proportionnel avec on peut également utiliser le scale proportionnel avec un alt S comme ça du coup alt plus S comme ça pour le scale proportionnel du coup ici on va un tout petit peu déplacer comme ça en sauvegarde de notre projet et voilà c'était tout pour cette vidéo du coup je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons réaliser une nouvelle pièce de nos cartes donc je te dis à la prochaine ciao du coup ici tac et tac 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 et ça au miro l'avenir tac tu tac en tac 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 C'est parti.